Bonsoir à tous, on se retrouve pour cette ronde 11 du tournoi des candidats. On est à mi-parcours pour ces matchs-retours, donc c'est la quatrième ronde sur 7 depuis que le tournoi a repris. Et Maxime Vachier-Lagrave joue une partie hyper importante contre Alexander Grishuk. Toutes les parties deviennent de toute façon hyper importantes. Il a les noirs et voyons voir ce qui s'est passé. On va dire une demi-surprise dans l'ouverture de la part d'Alexander Grishuk. Alors demi-surprise, pourquoi ? Parce que sur la sicilienne fétiche de Maxime, Grishuk est allé jouer cette variante-là, cette petite sous-variante avec KSC3 et D4. Qui a gagné beaucoup en popularité, alors je pense que c'est une ligne qu'on ne voit pas souvent dans les opens. Par contre, à haut niveau, il y a quand même plusieurs joueurs qui la jouent. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Maxime doit la rencontrer. On va essayer de faire le tour de ce qui lui a été joué. Alors ça paraît étrange en fait comme variante. Parce que la dame sort, et après KSC6, ce n'est même pas avec l'idée de faire fou B5, comme c'était parfois le cas dans d'autres siciliennes. C'est simplement avec l'idée tranquille de jouer dame D2. Alors cette petite ligne, elle avait été popularisée et quasiment découverte par Magnus Carlsen en 2018. Il avait gagné une très belle partie contre Voshtasek à Shamkir en 2018. On va voir un petit peu dans les lignes à quel endroit c'était. Mais j'ai fait un petit point de ce que Maxime avait déjà rencontré dans le passé. Il avait déjà joué trois fois contre cette variante. La première fois, oui c'est ça, la première fois, les deux premières fois même, il avait joué ici KF6. Et donc on va voir l'idée des blancs qui est de jouer B3. Maintenant qu'il y a la dame en D2, il faut bien trouver un autre moyen de développer le fou C1. Et donc l'idée est d'aller faire un fianchetto avec ce fou B2. De le placer tout de suite sur cette belle grande diagonale. Et de préparer un grand roc. Avec également du jeu sur la colonne D. Donc c'était aussi par exemple la partie de Magnus Carlsen qui avait continué par A6. Pendant que Maxime, lui, avait préféré D5 dans les deux premières parties où il avait rencontré cette position. Une nulle contre Fabiano Caruana. Une défaite contre Nakamura, mais en partie rapide. Les deux en 2019. Et depuis, je pense que Maxime a essayé de changer un petit peu son fusil d'épaule. Il n'a pas réessayé ce genre de variante qui, en général, le problème c'est qu'elle mène à un pion isolé légèrement inférieur. C'était le problème de sa partie contre Nakamura. Il l'avait transposé en finale. Avec Roi B1 et KB5. Il avait échangé les dames, mais la finale est un tout petit peu désagréable. Et ça avait été suffisant pour Nakamura pour s'imposer. Donc Maxime change un petit peu son fusil d'épaule. Il ne rejoue pas KF6 et il joue G6. D'abord, qui a pour intérêt de pouvoir jouer Fou H6. Le très étonnant Fou H6, comme on le voit ici, dans la position. Donc ce Fou H6, qu'il faut parer, évidemment, les blancs ne veulent pas se laisser échanger en C1. D'abord parce que ça les empêcherait de faire Grand Rock. Ils seraient probablement obligés de reprendre de la tour en C1. Ou alors de la dame, mais ça veut dire rebouger la dame, c'est très laborieux. Donc ils ne veulent pas se laisser échanger les Fous en C1. D'où le seul coup pour éviter ça, F4. Et dans la première partie où Maxime avait joué ça, il s'était incliné contre Fabiano Caruana, qui lui avait rejoué cette variante. Maxime avait joué l'ambitieux, on va dire, F5. On est dans des variantes, dans des positions pas du tout naturelles. On voit les dames et les blancs ont déjà joué deux coups de dame. Les noirs réagissent par des Fou H6, F5. On est dans des variantes très bizarres, mais bizarrement ok, on va dire. Mais je pense que ce qui n'avait pas plu à Maxime, c'est que, d'une part, la position qu'il avait obtenue après Petit Rock était tout simplement pas terrible. Elle s'était assez vite détériorée. Tout simplement parce qu'il va y avoir des idées de H3, G4 très rapide, de Fou C4 échec, donc H3, G4 comme on vient de le dire. Et c'est facile à jouer pour les blancs. Ils s'étaient assez logiquement inclinés. Au lieu de ça, les ordinateurs proposent F4, mais au lieu de Petit Rock, ici. Mais je ne suis pas sûr que ce soit si facile à jouer, notamment après H3. Il y a une égalité approximatrice d'après les ordi, mais franchement, le plan de G4, G5 est très naturel. Alors, pour l'instant, il y a un plan de plus pour les noirs, mais attention à l'initiative des blancs qui vient très rapidement et qui risque de punir ce fou en H6 notamment. Donc, très compliqué. Et puis surtout, relativement facile à préparer, je pense, pour Sacha. Sacha Grishouk. Donc, je pense que Maxime n'a d'une part pas voulu répéter ce genre de choses, et d'une part, peut-être que les positions ne lui plaisent pas. Tout simplement. Donc, Maxime s'est dirigé vers une autre grande ligne. On va dire grande ligne dans cette sous-variante. Il y a quand même pas mal de parties qui ont été jouées encore ici. Et il a joué cette réaction avec E5, qui met donc la pression, la forte pression sur le pion F4. Et ici, universellement, tout le monde a joué le coup G3. Ce qui va changer à partir de ce soir, puisque Grishouk n'a pas joué le coup G3, donc il y a une nouvelle variante dans la base. Après G3, petit roc, grand roc, il y a aussi des variantes compliquées. Tour E8, fou G2, et quelque chose comme pion prend et fou G4. Les positions sont plus compliquées. Les résultats noirs semblent OK. Il y a évidemment un jeu immensément compliqué, parce qu'il y a des pressions sur beaucoup de diagonales. Mais on se rend bien compte que, pour les noirs, il y a quand même du danger. Donc je pense que ça reste une ligne intéressante pour les blancs. Mais il n'empêche qu'il y a aussi du jeu par ici. C'est vraiment un contre-jeu. Tout le monde a ses chances ici. Et je pense que ça n'aurait pas été très surprenant pour Maxime. C'est sûrement ça qu'il avait préparé. Au lieu de ça, cavalier GE2, joué par Sacha Grishouk. Donc nouveauté théorique, tout simplement. Alors nouveauté sur une, on va dire, 335 parties, quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas non plus une immense ligne. Mais voilà, petite nouveauté. Donc voilà, Maxime, hors de sa zone de confort, hors de sa théorie. Il a réagi assez logiquement, il a roqué. Bon, il n'y a pas de raison de s'exciter sur le pion F4 pour l'instant. Il roque. Grand roque. Et les ordinateurs donnent des variantes assez étranges, avec des idées de cavalier G4 à tout moment. Essayons d'installer le cavalier en F2. Alors d'abord, est-ce que parfois on peut donner la qualité ? Ce n'est pas impossible. Mais surtout, en fait, les variantes ne me paraissent absolument pas simples à jouer pour les noirs. Il faut venir avec le cavalier en F2. Donc les deux tours ont bougé pour éviter qu'il y ait une fourchette. Et maintenant, réagir avec B5. Parce que maintenant que B5 est joué, il va y avoir de la pression sur le pion E4. Via le, on va dire, détournement du cavalier C3. Mais bon, il fut Roi B1 et cavalier D5 amènent des choses absolument peu claires. Les noirs ont souvent des seuls coups ici pour garder un espèce d'équilibre. F6, par exemple, ici, est le seul bon coup de mémoire. Quand j'ai regardé ça tout à l'heure, je suis persuadé que c'était la prépa de Alexander Grishuk. Et je ne crois pas que ce soit d'une part très agréable à jouer, et peut-être même pas correct objectivement. Vraiment une position compliquée, en fait. Il va y avoir énormément de jeux à l'aile Roi, pendant que l'attaque noire est loin d'être évidente. On est dans des rocs opposés, on s'attend à ce que chacun attaque d'un côté avec ses pions, mais l'attaque noire va venir de façon beaucoup moins évidente, il me semble. Et les pièces blanches sont vraiment très actives. Donc danger, KG4, de toute façon, absolument pas naturel. Ce n'est pas un coup qui ressemble à Maxime, donc Maxime centralise. Je préfère objectivement ce qu'il a fait. Il a poussé A5, ça a été contré par A4, et Dame B6. Alors le pion D6, on s'en fiche. Disons que, par exemple, ici, sur Dame prend D6, qui serait une grosse erreur, tout simplement tour D8, et la Dame n'a pas de bonne case à part A3, à part tout ailleurs, elle est perdue. Donc Dame A3 est fou F8, et en fait, elle va se faire complètement rejeter en A1 ou A2. Il va y avoir KB4 qui arrive, des problèmes aussi potentiels, deux tours prend D1, suivi de tours D8. On voit que les blancs ne sont pas développés, ils sont en train de ramener leur Dame en A1. C'est vraiment très triste, et en fait, c'est complètement perdant comme position. Donc Dame prend D6 n'est absolument pas jouable. C'est la petite pointe, on va dire, de Dame B6. Et donc c'est le premier moment de réflexion pour Grishuk, qui va trouver le bon coup H4. Assez logique, c'est-à-dire qu'il y a un fou en H6, donc on a envie de venir le perturber, ce fou H6, et puis on a envie d'ouvrir les lignes sur le roc. Donc H4 très sensé. Il y a eu tour C8 H5, donc le jeu s'est poursuivi, de toute façon H5 n'était pas parable. Et Maxime accepte de relever le défi, et il prend H5. Ça gagne un pion, ça attaque le pion F4, donc ça ralentit l'initiative des blancs. Alors là, il ne faut pas croire, je pense, que les blancs puissent vraiment jouer quelque chose comme tour pour H5. C'est trop tôt d'aller donner la qualité. On n'a pas non plus toutes les pièces blanches qui sont en train d'envahir le roc. Donc ce genre de sacrifices qui sont thématiques dans les Siciliennes, ici, ils ne sont pas si forts que ça. Il ne faut pas du tout dramatiser cette position. Mais tranquillement, Grishuk joue G3, stabilise le pion F4, et prépare l'échange qui va venir après cavalier B4, FH3. Il vient supprimer le fou de casse blanche contre un fou qui ne faisait rien, à savoir le fou F1. Donc il vient échanger contre le fou E6, ce qui lui permettra, après l'échange, comme dans la partie, de reprendre de la tour, avec des menaces, notamment la menace de G4. Puisqu'il y a un clouage, le fou en H6 envoie à des problèmes, donc il faut absolument réagir pour Maxime, et ce n'est pas la chose la plus évidente. Ici, il n'y avait, a priori, d'après les ordinateurs, qu'un seul bon coup. C'est peut-être presque une faute décisive qui la félicite. Même si, on va voir, il y a eu des rebondissements dans cette partie. D'après les ordinateurs, c'est quasiment une faute décisive. Il fallait jouer vraisemblablement Dame F2, pour venir clouer, espérer des échanges d'autres Dames, dès que le cavalier E2 bougerait. La Dame n'est pas attaquable en F2, c'est ça le bon point de cette position, c'est que cette Dame ne peut pas se faire attaquer. Et elle garde un oeil sur le pion F4, ça devrait bien essayer de gagner ce pion. Il y a une certaine logique là-dedans. Même si, quand on regarde les variantes, on va voir que c'est très compliqué. Parce qu'après tour H1, cette fois-ci, on est parti avec les Blancs, on va sacrifier la tour sur H5, notamment dans cette position. Puis on prend H5, puis on prend F4, et on est prêt à reprendre soit en H5, soit en D6. Donc après tour D8, pour défendre le pion D6, tour prend H5, suivi de FG7. Il y a un coup comme F5, et c'est très compliqué, il y a une qualité de moins nette pour les Blancs. Par contre, beaucoup de jeux, notamment sur case noire, on voit le pion qui va s'approcher dangereusement de faire F6. Le fou en G7 va avoir des problèmes, il peut y avoir des idées à terme de cavalier D5. Compliqué. N'empêche que c'est à peu près encore égal d'après un ordinateur, donc il fallait jouer Dame F2 qui n'est pas facile. Maxime a le fou G7 beaucoup plus humain, il replace son fou sur la grande diagonale, et il évite que le cavalier H5 soit cloué. Ce qui lui a permis après G4 de tout simplement revenir en F6. Il ne veut pas ouvrir, il ne veut pas prendre en F4 bien sûr, il veut repartir en F6. Ce sur quoi Grishouk a continué, G5. Et un coup qui a été assez critiqué, cavalier H5, ce n'est pas un bon coup d'après les ordinateurs. Il fallait vraisemblablement jouer K et G4, mais même ici en fait, on va dire que la position est très compliquée pour Maxime. Probablement un bon avantage blanc déjà. Des idées de faire F5 quoi qu'il arrive, je ne suis pas fan du tout de cette position. Tout simplement parce que l'attaque des blancs avance toute seule, alors que l'attaque des noirs est bloquée. Donc le pion de plus des noirs n'a que peu d'importance. Et on souffre ici avec les noirs. Donc cavalier H5 a été joué dans la partie, ce sur quoi F5 peut venir du coup directement. Le pion G6 ne pouvant pas prendre, vu que sa première mission est de défendre le cavalier H5. Tour FD8. Alors là il y avait urgence, parce que F6 bloquerait complètement le fou G7. Donc il faut lui trouver une case, d'où ce coup de tour FD8. F6 a été joué, fou F8 et cavalier G3. Maintenant les blancs ont un plan clair, ils ont réussi à visser complètement le roi noir dans son trou en G8. Donc ils veulent faire partir ce cavalier H5 et mater le long de la colonne H qui est déjà ouverte pour eux. Évidemment ça fait très peur. Alors par exemple il y avait des thèmes tactiques immédiats sur cavalier F4. Immédiatement, tour prend H7 gagnerait la partie. Il n'y a plus de défense. C'est à dire qu'en cas de roi prend, dame H2, on arrive avec la dame et la deuxième tour. Et le mat est quasiment imparable en H8 ou en H7. Même chose sur cavalier H5, on prendrait. Et il y a aussi mat à la fin, donc rien à faire pour le roi noir. Donc tout simplement ce tour prend H7 serait dévastateur. Donc il ne faut pas partir. Il ne faut pas en tout cas partir en F4. Si on part, c'est pour prendre le cavalier G3, mais c'est tout. Alors Maxime a joué D5 et a un coup qui n'est pas évident à comprendre au premier abord. Parce que... J'ai raté ma flèche. Parce que tout simplement, c'est le pion F6 que cette ouverture des lignes vise. C'est à dire, et ça se voit très bien dans la partie, il donne ce pion, c'est sacrifié. Donc ça a été pris assez vite par Sacha qui manquait un peu de temps. Il lui manquait, je pense, il lui restait 13 minutes à ce moment-là. Alors qu'on n'est qu'au 23ème coup. Donc c'est un petit peu chaud à la pendule pour Grishuk. Mais ça, on va dire que c'est comme d'habitude. Et donc ça ouvre cette 6ème rangée. Et après, cavalier G3 et H5. On va l'idée. Grishuk essaye de fermer le côté roi en réussissant à pousser H5. Et en disant à Maxime, si tu veux ouvrir, c'est maintenant ou jamais. C'est la prise en passant tout de suite ou c'est jamais. Et sur la prise en passant tout de suite, la dame peut supprimer le dangereux pion F6. Alors n'empêche que ce G prend H6 était le meilleur coup de loin d'après les ordinateurs. Mais je trouve les raisons un peu compliquées. En fait, il y aurait probablement eu quelque chose comme tour H3. Avec des idées de ramener le cavalier en E4 un jour. Dame E7, Dame G2. J'ai exploré un peu ça, tour C7 pour essayer de défendre. Voir comment ça se serait passé. Et en fait, tout simplement, Dame G3, tour D7, attaque le pion de D5. Et tour E1, on veut se venger, on veut même plus que se venger, on veut faire tomber le pion E5. Qui ensuite ouvrirait la diagonale à ce fou. Alors mixé avec des coups de H7 au bon moment, qui obligerait le roi à venir ici. A noter que Roi H7, on n'a pas envie de le faire à cause du cavalier qui arrive en G5. Donc, c'est pour ça que Roi H7 n'est pas un bon coup pour essayer de fermer l'aile roi. Ici, on se ferait ouvrir plus tard sur échec. Et tour E8, par exemple, tour H5. Si le pion de E5 tombe un jour, le cavalier va arriver en E4 puis en F6 comme indiqué. Avec le fou en B2 qui va être monstrueux sur cette diagonale. Je donne pas cher de la peau de Maxime dans cette position. Et c'est condamné, mais depuis longtemps par les ordinateurs. On est sur du plus 5, c'est pas du petit avantage. DG prend H6, c'était complètement gagnant. Mais je pense, voilà. Le truc, c'est que le plan prenait du temps. Et ce qui était difficile à voir, c'est que Maxime n'a pas de réaction. Pas de coup pour réagir, pour défendre sur le long terme. Donc, coup plutôt difficile. Et au lieu de ça, on va dire que Grichouk a joué quelque chose de très humain. Il a joué Dame E2 qui a pour but de venir un jour. Il prépare, on va le voir, de sacrifier sur H5. On va voir comment il a fait ça. Tour C5 a été joué. Maxime met la pression au pion D5. C'est pas grave. Grichouk ne s'en occupe pas. Tour H3, alors c'était peut-être pas idéal. N'empêche que son plan est vraiment clair. Doubler sur la colonne H, prendre H5, reprendre de la Dame et mater. C'est une simplicité, évidemment, qui rend la position plus pratique à jouer de son côté. N'empêche que Maxime va se battre et va poser des problèmes pratiques, justement. Avec notamment ce coup de Dame D6, qui ramène la Dame pour des idées de tour D1 échec. Pour échanger une tour, parce que les tours étant l'élément qui va mater chez les Blancs. Il faut essayer d'échanger les tours le plus vite possible. Roi A2 a été joué. Pourquoi pas ? Ça rend le seul coup de tour D1. Parce qu'en fait, c'est un coup comme tour D2. Très facilement, tour P5 gagne. On voit la menace de mate en H8. Donc la Dame est évidemment imprenable en E2. Et en 4, pion prend. Je veux plutôt le jouer. En 4, pion prend. Dame prend. Et il y a mate imparable en H8 ou en H7. Donc partie terminée. Donc tour D2, par exemple, serait une gaffe. Au lieu de ça, tour D1 a été joué. Donc il veut évidemment échanger la tour H1. Évidemment, il n'y a pas échec. Parce que le Roi s'est enfui en A2. C'était l'idée. N'empêche que Grishouk a joué tour P5. Un peu le seul coup pour continuer son attaque. Sinon, ça traîne trop. Et sur G prend H5, l'évident G prend H5. Les ordinateurs donnaient tour H3. Et ça semble assez vrai. Tour H3 en coup gagnant. La tour n'est plus vraiment attaquable. En fait, c'est ça le problème. Sur un coup comme Dame D7. Alors maintenant, tour P5 était plus fort que dans la partie. La Dame étant moins bien placée que dans la partie. Et il y a deux menaces. A la fois tour H2. Pardon, Dame H2. Et Dame E4 pour passer en H7. Il y a ces deux idées de maths. Avec tour H8 s'il y a Dame H2. Ou Dame E4, Dame H7, maths. Et le Roi Noir, lui, ne se sauvera pas. Il n'a pas d'échappatoire en fait. Et les pièces noires n'arrivent pas à apparaître. Mais à la fois Dame H2 et Dame E4. Donc à la place de ça, tour A1 était le seul coup. Pour faire échec et pour ramener la Dame sur tempo. Après, fou prend A1, Dame D1. Avec un certain, on va dire, jeu pour l'instant. On ne peut pas se permettre par exemple de jouer Dame H2. En se disant qu'on va mater. Parce qu'il y a tour D2. Qui gagnerait maintenant pour les Noirs. Donc il faut faire attention un petit peu avec les Blancs. Mais le problème, c'est que la finale est très désagréable. Dame prend D1, tour prend D1 et fou prend E5. Et ça ressemble fortement à une finale avec deux pions de moins. Une fois que H5 va tomber. Plus le Roi Noir est quand même assez, on va dire, dans une position assez exiguë. En G8. Donc globalement, peu d'espoir. Et c'était gagnant pour Grishuk de jouer tour H3. Donc tour prend H5 qui a été joué. Et Maxime va trouver le seul coup qu'il tient. Là, on croit qu'il va sauver la partie après tour D4. Tour D4 avec des très bonnes idées de sacrifice sur A4. Par exemple, ça se voit très bien après le coup dame H2 qui a l'air évident. Alors tour prend A4, échec. On se doit de prendre la tour avec les Blancs. Il n'y a pas trop d'alternative. Et Dame E6. On ramène le Roi sur la première rangée. Ce sur quoi la tour intervient. Et échec perpétuel après Dame B6, Roi A2, Dame E6. Il n'y a rien à faire. C'est trop dangereux pour les Blancs de s'échapper avec le Roi. Donc dame H2, tour point A4 a mené le match nul. De même que sur fou prend D4. Alors dame A3 posait des gros problèmes aux Blancs. Parce que maintenant, dame H2 n'est plus jouable. Il y a la menace de tour D1 mat. Donc il faut continuer à garder la case D1 sous protection. Et donc du coup, il y a une pièce de plus pour Maxime. Encore égal d'après les ordinateurs. Ils ne sont pas tirés d'affaires. Mais n'empêche que ça va pour les Noirs. Au lieu de ça, sur tour D4, Grishuk a surpris un peu les commentateurs. Il a joué tour H1. Il revient. Il menace dame H5 tout simplement. Il menace d'aller mater par là-bas. Et en même temps, il défend la première rangée. Ce qui va éviter les idées de tour point H5 suivi de dame E6 échec. Comme on avait vu. Qui ramenait le Roi en B1. Au moins, la première rangée est défendue. Maxime est parti pour tour point A4 quand même. C'est le bon coup. Parce qu'en cas de pion point A4, il y aurait dame D5 échec récupération. Mais tour H1. On est vraiment dans une phase très tactique ici. Il y a beaucoup de choses. Pour les joueurs, c'est assez facile. Roi B1 a été joué très rapidement, on va dire. Et c'est probablement ici que Maxime a été trop ambitieux. C'est clair qu'il a vu qu'il pouvait faire nul, je pense. Tour H4 était le coup qui sauvait. Alors, ce n'est pas forcément hyper visuel. Après tour point H4, on a dame D1 échec qui force l'échange des dames. On a rendu la tour qu'on avait de plus. Et au moins, on transpose en finale. Après tour D2, il y a assez de jeu. Les pions G5 et F6 ne sont pas si dangereux. Il y a des bonnes chances que le roi vienne à un moment s'intercaler en G6 pour tenir tout ce petit monde. Et puis on attaque ce pion pendant que ce pion est en prise. A priori, ça devait mener à la nul. Je pense que Maxime l'a envisagé. Mais il y avait un fait de jeu quand même depuis quelques coups. C'est que Grishouk est en gros souci à la pendule. Et je pense que ça a mis Maxime en confiance pour jouer même pour le gain. Et il a joué dame D5 avec pour idée de sacrifier la dame sur la tour H1 pour éviter de se faire mater. Et du coup, après dame H5, dame prend H1, dame prend H1, il sauve sa tour. Et on a cette finale, ma foi compliquée, avec deux tours contre la dame. Toujours Grishouk très bas à la pendule. Fou prend E5 a été joué. Il y avait encore moyen de faire nul pour Maxime, de plusieurs manières. Mais il a joué malheureusement tour prend G5 qui va perdre. Qui est le coup, je pense, je trouve perdant. Définitivement perdant. On peut critiquer qu'il a été joué un peu vite probablement. A priori, il fallait jouer tour E8 au moins dans un premier temps. Pour replacer cette tour sur une meilleure colonne. Et après fou C3, surtout la chose à faire, c'est qu'il ne fallait pas donner ce pion B7 aussi facilement comme dans la partie. Il fallait jouer absolument B6. Et en cas d'un coup comme dame D5 pour centraliser la dame, la rendre forte, alors partir sur du tour G1, tour E2. Et on prépare tour G2 pour tout simplement faire mal au roi sur le pion C2. Et probablement qu'il fallait se résoudre à des nuls avec les blancs. Peut-être rendre la dame contre les deux tours au moment où il prendrait en C2. Et des finales a priori nulles. Compliquées. Et tour E8, en tout cas, amenait la nulle. Après, c'était encore une fois, je pense que s'il voulait faire nulle, il l'aurait fait plus tôt Maxime. Donc il était encore dans, on va dire, une idée de jouer pour le gain. Je pense, c'est mon interprétation. Et malheureusement, sur tour G5, il y a un fort coup intermédiaire, c'est dame prend B7. Le fou n'est pas en prise, parce qu'en cas de tour E5, alors il y aurait dame G2 qui revient. Et roi bouge, obligatoire, dame H2, la tour est perdue, et la partie aussi. Donc c'est l'idée sur dame prend B7, le fou n'est pas prenable. Donc il y a eu tour D2, il y a eu tentative de contre-jeu. Le problème, c'est qu'il va manquer d'activité avec les noirs. Il se fait attaquer la tour, et il est complètement paralysé par cette dame en C8. Le roi ne peut pas bouger, le fou ne peut pas bouger. Et le pion A5 a des gros soucis, comme on va le voir. Mais tout simplement, Maxime a tenté, on va dire, le contre-jeu avec les deux tours. Mais rien n'y fait, fou prend A5. Et tout simplement, on va voir que la finale après la prise en C2 va perdre. Et qu'il n'était pas beaucoup meilleur pour Maxime de jouer tour F2, attaquant le pion F6. Tout simplement, on le donne avec les blancs, ce pion F6, on le donne, et puis on sort ce roi, et on est prêt à avancer avec C4, C5. Ça va toujours être très long pour les noirs de sortir le roi, parce qu'il y aura toujours des idées de fou C3, avec des problèmes sur le roi noir. Donc compliqué et perdant, perdant d'après les ordi. Tout simplement, les deux pions passés sont trop forts. Donc garder les tours ne menait pas beaucoup plus loin, a priori. Et sur tour prend C2, échange massif. Alors, les ordinateurs donnaient fou A3 en peut-être coup un petit peu meilleur, intermédiaire. Maxime a pris immédiatement en C2, ça a été un peu critiqué, mais n'empêche que tout perdait. Donc c'est peut-être dommage, parce que le gain était probablement un peu plus compliqué à obtenir. Le fait d'avoir intercalé fou A3 permettait de ramener le roi en F8 de ce côté-là plus rapidement, au lieu d'avoir le fou en F8 qui gêne, en gros. N'empêche que, même avec le roi qui revient, cette finale-là doit gagner. Alors là, le roi C6 est une menace pour faire nul, il n'y a qu'un coup, c'est roi B5. Mais un coup, malheureusement, suffisant, on va tenir ce pion F6. Et si les noirs l'attaquent, malheureusement, il est imprenable, parce que tout simplement, au niveau tempo, on est largement en retard, le pion n'est pas prenable. Donc une finale qui gagne pour les blancs, finalement, un peu comme dans la partie, comme on va le voir. Le pion B va être trop fort, tout simplement, les noirs ne peuvent pas tout gérer. Bon, donc ce fou à 3 était tentable, légèrement améliorant, a priori, la position. En tout cas, les ordinateurs ont plus de mal à le calculer au départ. Mais ici, on connaissait le verdict, les tables bases sont formelles, c'est gagnant pour les blancs. Et effectivement, même s'il active son roi relativement rapidement avec les noirs, Maxime, en attaquant ce pion F6, malheureusement, il ne sera jamais prenable, ce pion. Et le roi a mis beaucoup de temps pour revenir, et tout simplement, le pion avance. Et il y a eu abandon après B5 de la part de Maxime. Alors il n'a pas poussé la position, on va dire, on peut difficilement lui reprocher. Après un coup comme, par exemple, le fou G3, que j'ai regardé un petit peu. En fait, il y a un Zuxvang, tout simplement, ici. Si le roi bouge, alors il doit partir, abandonner la case D5, et le roi blanc monte avec dégâts. Au lieu de ça, par exemple, le fou G3, s'il bouge le fou, il va monter le roi. Puis pousser un moment le pion, et il y a ce plan de faire B7, et de passer le fou en A5 et C7. Et ça va tout simplement gagner. Alors si on devait l'illustrer, par exemple, le fou G3, fou par là-bas, fou ici, roi prend, fou là, essaye de couper ce fou G8, le fou est obligé d'aller en A7. Le roi revient par ici, et va chasser le fou, et c'est fini. Le fou ne va pas pouvoir continuer à tenir la promotion en B8, donc terminé. Donc ne voulant pas voir ça, Maxime a abandonné après B5, il a fait confiance à Sacha Grishouk. Les deux joueurs se retrouvent donc à égalité avec la moyenne, 5,5 sur 11. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour notre Maxime Vaché-Lagrave, qui a maintenant un point et demi de retard sur Yann Nepomnerci, et également un point de retard sur Anish Giri, un demi-point sur Caruana. Ça commence à faire beaucoup. Il y a encore des scénarios où il peut revenir, mais il va falloir à priori qu'il gagne les trois parties. Les autres cas vont être très très compliqués pour lui. Donc ça passe par une victoire obligatoire demain avec les Blancs, contre le plus petit Hello du tournoi, Alexeyenko. Donc il faut ça, le tournoi passe par ça demain pour se relancer. Merci. Merci.